Bonjour à tous et à tous, c'est Rayleigh, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le test d'un produit que l'on m'a envoyé, que la marque m'a envoyé. Juste avant ça, on va aller sur le site pour voir les caractéristiques qui sont proposées par la montre. Et surtout, il y a certaines choses qui me disent, je sens une douille. Voici donc le site en question, ça va être la Rockbide Mile, une montre apparemment faite pour l'aventure. Montre connectée, évidemment. On peut voir déjà que sur la photo, j'ai un problème, c'est qu'on dirait que c'est une photo random prise avec une image de la montre mise au niveau du poignet. Mais pourquoi faire ça alors qu'il suffit juste de prendre quelqu'un en photo avec la montre ? Je ne sais pas, pourquoi pas ? Donc on aura le processeur ici avec le nom, la batterie avec l'autonomie proposée, la norme militaire, les waterproof, les caractéristiques de l'écran. Je vous laisserai faire pause si vous voulez voir toutes les caractéristiques. Écran courbé apparemment, la résistance, les différents sports proposés, il y en a plus d'une centaine. Alors évidemment, on ne va pas faire tout le tour. La possibilité d'aller sous l'eau, de passer des appels, d'avoir les notifications évidemment. Alors est-ce qu'on peut y répondre ? Je ne pense pas. Ou du moins, à part les supprimer, on ne pourra pas faire grand chose, je pense. Donc les caractéristiques de l'écran de nouveau. La fonction de santé avec le suivi du rythme cardiaque et la SPO2, suivi du sommeil. Les différentes watch faces qu'on va pouvoir retrouver, etc. On peut d'ailleurs personnaliser avec ses propres photos, ça c'est pas mal. Les caractéristiques un petit peu plus détaillées. Et enfin, la taille de la montre. Voilà. Sachant que moi ce qui m'a titillé, c'est aussi la taille de la montre. Et on peut voir sur chaque photo, c'est une image de la montre qui est collée sur le poignet. C'est pas la montre, c'est une image. Ça je trouve ça extrêmement perturbant. Je me suis dit, pourquoi ? Pourquoi ils font ça ? Là ça se voit énormément. Pourquoi ne pas prendre quelqu'un avec la photo ? Enfin, pourquoi ne pas prendre une photo de quelqu'un avec la montre vraiment au poignet ? Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. Ça n'inspire pas tellement confiance. Je vous avoue, on va voir ça un peu. La montre, je l'ai ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement la déballer, la configurer. Je ferai une séance de sport avec pour voir ce que ça donne. Et je vous ferai un retour après avoir testé plusieurs de ses fonctionnalités. Allez, nous voici donc sur la boîte qui est toute simple. Il n'y a pas grand chose. Ici, il y aura quelques caractéristiques. Et devant, on aura simplement le nom, Rockbide. Voilà, mais pas le nom du modèle. Allez, on va la déballer. Donc en la déballant, on va tomber sur une notice pour apprendre à utiliser la montre. D'ailleurs, je crois qu'on aura le QR code pour accéder à l'application quelque part. Voilà, qui est juste ici. Donc je vais garder la page. On tombera donc sur la montre. Bon, le style, je pense que vous aurez deviné la marque sur laquelle elle s'inspire, on va dire. Voilà, Richard Miles, pour ne pas la citer. Avec l'écran et le capteur cardiaque juste derrière. Qu'est-ce qu'on aura d'autre ? On aura évidemment le câble de recharge qui sera juste ici. Alors, on aura également un petit tournevis. Voilà, si jamais vous voulez démonter la montre. Et donc le câble qui sera tout simplement, le câble de recharge qui sera aimanté. Voilà, il y aura juste à clipser ça et ensuite ça pourra recharger. Et au bout, on aura un USB A. Voilà, rien de plus. Donc l'application, ce sera l'application DAFIT. Voilà, si jamais ça vous intéresse, je vais tout simplement créer mon profil et puis on va voir ce que ça donne. Ok, j'ai paramétré l'appli et du coup, il suffit de connecter la montre. Donc on va tout simplement l'allumer. Alors, juste au niveau du design. Donc clairement, ce n'est pas la même finition, la même qualité qu'une Richard Miles. Vous vous en douterez, le prix n'est pas le même. Donc derrière, nous aurons du plastique. Ici, on aura des bracelets en caoutchouc assez souples. A voir ce que ça donne lorsque c'est porté. Donc du plastique. Pareil sur les côtés, ce sera du plastique. Les boutons, pareil. Donc on en a deux cliquables ici et ici, on a un bouton cliquable et rotatif. Ça, c'est plutôt pas mal, je vous avoue. Je ne m'y attendais pas. Et devant, on aura une plaque. Alors pareil, ah, quoi que ce sera du plastique. Ça a un effet métal bronze. Alors je crois que c'est Steel Gold, le nom de la couleur. Mais c'est un petit peu bronzé, je dirais. Alors pour l'allumer, je pense qu'on va devoir rester à l'appui ici. Alors est-ce qu'elle s'allume ? Pas du tout. Peut-être le bouton d'en haut. Oui, c'est le bouton d'en haut. Et voilà, elle est déjà allumée. Alors ça a été hyper rapide. Alors je vais la découvrir en même temps que vous. Donc la couronne rotative permet tout simplement de changer le watch face super rapidement. Et ça se fait plutôt bien. Je suis surpris de la réactivité de la montre. Gros point. Alors l'écran finalement est assez grand. C'est plutôt pas mal. Alors, si on appuie sur le bouton au milieu, ça a l'air d'éteindre juste la montre. Ok. Alors est-ce qu'il y a la fonction ? Je relève. Ouais, si on relève le poignet. Ok, ça détecte le mouvement de poignet. Le bouton du haut, ça permet d'accéder aux différentes applications. Eh, c'est vraiment fluide par contre. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi fluide. Paramètres. Alors qu'est-ce qu'on a dans les paramètres ? Paramétrer l'écran avec l'éclairage. Le mode pour... Ah oui, si, jamais. Dans combien de temps en fait on veut simplement éteindre l'écran de la montre ? Ça va de 5 secondes jusqu'à 30 secondes. On va laisser... Je vais mettre pour la vidéo 30 secondes. Évidemment, plus on met élevé, plus on perdra de la batterie. On peut choisir les différents watch face, sachant qu'on en a jusqu'à 10. On peut en avoir plusieurs, évidemment, via l'application. Display avec quoi, watch face ? Le style de menu en gris, parallèle, surface, etc. Donc voilà, deux menus, c'est pas mal. Il y a un style iPhone d'ailleurs, tiens, bizarrement, j'ai envie de dire. Hop, allez, on va continuer. On peut régler les vibrations et la sonnerie. On a vu quoi d'autre ? DND mode, donc le mode nuit, le mode économie d'énergie. On peut paramétrer, évidemment, avec le téléphone. Système, on aura possibilité de relancer la montre, de l'éteindre. On peut faire un reset, évidemment. Et ce sera tout. Au niveau des applications, on aura quoi ? Ah, on pourra commander l'appareil photo du téléphone. Ça, c'est quoi ? Ah, peut-être pour activer Siri. Hum, intéressant. Donc chronomètre, alarmes, certainement un minuteur. Ah, fonction, trouver son téléphone. Ça, c'est plutôt pas mal. Lampes torches. Ah, il y a une... Ah, on peut traquer les menstruations. Alors, je ne pourrais pas tester cette fonctionnalité. Évidemment, vous vous en doutez pourquoi. Alors, téléphone, SPO2. On aura le rythme cardiaque, sommeil. Ah, le stress. Donc, SPO2, c'est ici. Ah, la pression sanguine. Les entraînements, avec les plus de 100 sports. Donc, qui seront regroupés par catégorie. Ok, donc, si on fait un slide de la gauche vers la droite, on fait un retour. Ok, la musique, les messages qui seront ici. Alors, si j'appuie, là, qu'est-ce que ça fait ? Menu, ça revient. Si j'appuie ici, on arrive... Ok, ça doit être un raccourci qui est ici, paramétri directement pour le sport. Ok, si on fait un slide du bas vers le haut, on accède directement aux messages. Du haut vers le bas, eh bien, on a accès à différents réglages rapides. Le mode nuit, la luminosité, le mode... Ça, je pense que c'est le mode d'économie d'énergie. Hop, les paramètres ici, l'arme torche. Et là, c'est quoi ? Ok, on pourra peut-être rajouter des cartes et payer avec la montre. Alors, on a la météo également. Un affichage plutôt sympa. Alors, par contre, la montre est très réactive. Ça, c'est vraiment pas mal. Comment faire ce qu'on va paramétrer avec le téléphone ? C'est ajouter un périphérique. Est-ce qu'il va le détecter ? Ah, oui, il le détecte. Ça y est, c'est fait, là ? Ah, non, jumuler en Bluetooth, autoriser les notifications. Du coup, on est bon. Par exemple, si je fais la fonction pour retrouver son téléphone qui est ici. Ok, bon, c'est connecté, ça, c'est sûr. Ça marche bizarrement, là, le... Bon, à tester. Voyons voir au niveau des notifications. Alors, j'ai reçu une notif, ça y est. Juste avec des points d'interrogation. On peut juste supprimer. Rien de plus. Oh, chose intéressante, c'est que la musique sort de la montre. Alors, ça, c'est quand même... Pas mal, ça, dis donc. La musique sort de la montre. Ok, bon, je vais arrêter, parce que sinon, je vais me prendre des droits d'auteur. Alors, est-ce qu'on peut contrôler la musique ? Oui, c'est bon, on peut changer. Bon, le son, évidemment, il n'est pas fou. Mais voilà, on peut contrôler la musique depuis la montre. Alors, juste la lampe torche, ça donne quoi ? Ok, il y a... Est-ce que ça rend l'écran blanc, hein ? Évidemment, il n'y a pas possibilité, par contre, de mettre différentes luminosités. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant ? Alors, oui, les appels. On a la liste des contacts. Alors, il faudra les synchroniser. On a le pavé numérique pour, tout simplement, lancer un appel. Et on pourra voir les appels que l'on a fait effectuer sur cette montre récemment. Alors, dernière chose à mentionner, c'est, tout simplement, qu'on peut jouer à des jeux. Voilà. Euh, hamster. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Battlecheap 2048. Et floppy. On va essayer, vite fait, tiens. Ouais, bon, ça marche bien, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est extrêmement lent, ce bordel-là. Bon, bah, j'ai perdu. Bah, tant mieux, parce que c'était trop lent. 2048, vite fait, démarrer. Ok, bon, bah, ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Chose intéressante, si jamais vous ennuyez, vous pouvez jouer avec la montre. On peut se déplacer également dans les menus avec la molette. Voilà, ce qu'on va faire, c'est que, tout simplement, on va tester une séance de sport. Alors, je vais aller courir une petite heure et on va voir ce que ça donne au niveau du GPS et également du suivi du rythme cardiaque. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Enfin, à tout de suite pour vous, parce que ça va durer juste une petite seconde. Allez, j'ai fait une séance d'une heure de course à pied. On va analyser ça de suite et autant dire que ça va être très rapide. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Alors, déjà, au niveau de la montre, au niveau des données, ça va être extrêmement simple. On va avoir rythme cardiaque, distance, calories, le temps et c'est à peu près tout. Il n'y aura pas grand-chose au niveau de la montre. Du coup, je n'ai vraiment rien à vous montrer de plus. Et au niveau de l'application, c'est pareil. On aura le suivi du rythme cardiaque sur le temps. On aura quelques données, donc le temps total. Alors, le total des étapes, c'est mal traduit. C'est le nombre de pas, le nombre de kilomètres, le nombre de calories, la vitesse. Alors, ce qu'ils appellent le moment, c'est l'allure, en fait. Et le rythme cardiaque moyen. On aura différentes zones qui sont tout simplement déjà prédéfinies par la montre ou l'application, d'ailleurs. Et ce sera tout. Voilà, on n'a rien d'autre. Alors, on a bien un GPS, mais du coup, on n'aura pas notre tracé. Ça, c'est dommage. Je ne sais pas pourquoi. Et on ne pourra pas faire grand-chose de plus. Comparé, du coup, à la montre. Alors, j'ai la sunto verticale qui a été couplée avec une ceinture cardiaque. Donc, on va analyser ça. Donc, en moyenne, j'ai eu 131 battements par minute. Si on regarde ici, j'ai eu une moyenne de 134. Donc, 3 battements par minute de décalage qui ne m'étonne pas. Parce que quand je regardais à l'instant T, eh bien, en général, il y avait 2 à 3 battements par minute de moins à chaque fois. Peu importe ce que je faisais. Bon, ça, c'est un petit peu dommage. A savoir que sinon, le rythme cardiaque était plutôt bien calé. Même l'accélération ici, je l'ai retrouvée. Alors, on ne va pas le voir des masses avec l'application ici. On la voit un tout petit peu là. Mais ça avait plutôt bien réagi. Même sur la fin, ça a monté. Même si ça n'a pas monté aussi haut que sur la ceinture. Là, on a un max à 145, je crois. Et sur la montre, j'ai un max à 155. Donc, il y a carrément 10 battements par minute en moins sur le max. Ce qui commence à faire beaucoup quand même. J'ai beau avoir regardé, ça ne va pas plus haut que 145. Au niveau du kilométrage, au niveau du GPS, 9,32 km. Pareil, ça commence à faire beaucoup parce qu'on avait une distance de 0,8 km. Donc, c'est quasiment 700 mètres d'écart. Sur 10 km, ça commence à faire quand même 700 mètres d'écart. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. A voir au fur et à mesure du temps. Mais j'ai fait plusieurs tests. Et en général, on se retrouve à peu près au même décalage. Donc, c'est pas très précis au niveau du GPS. Et malheureusement, on n'a pas les tracés pour vérifier cela. Donc, c'est dommage. Donc, au niveau sportif, pour avoir un suivi léger, si vous commencez, etc. Ça peut le faire. Par contre, si vous voulez vraiment des données précises et poussées. Clairement, cette montre n'est pas faite pour vous. Voilà, tout simplement pour les sportifs, oubliez totalement. C'est vraiment un petit peu pour accompagner, rien de plus. Bon, je ne sais pas pourquoi je vais terminer tout simplement la vidéo comme ça. Alors, ce que j'en pense de la montre. Alors, à savoir qu'au niveau du prix, le site de la marque le vend à 99 dollars. Mais en fait, on le retrouve à une trentaine d'euros sur des sites comme Banggood, par exemple. Donc, ce qui me semble être plus réaliste avec les prestations de la montre, plutôt que 100 euros. Dans l'ensemble, en fait, la montre n'est pas trop mal. Même si au niveau construction, ça reste vraiment du classique et du bas de gamme. On est sur du full plastique. Pas d'excellente qualité. La montre n'est pas très confortable à porter. Donc, il y a vraiment mieux quand même. Au niveau de l'écran, c'est vraiment pas mal. Il est de bonne qualité. Il est très réactif, plutôt fluide. Ça, ça m'a vraiment très surpris. Pas mal de fonctionnalités qu'on trouve sur la plupart des montres. Les notifications, les appels avec un micro directement dans la montre. Donc, on peut juste téléphoner avec la montre. On peut localiser son téléphone. On a tout ce qu'il y a de plus classique. Chrono, minuteur, alarme. L'option pour trouver son téléphone. On a même une option pour contrôler la caméra de son téléphone. Pour prendre des photos, par exemple. On a le suivi cardiaque, le SPO2, la pression sanguine. On a même, apparemment, de quoi suivre les menstruations pour les femmes. Donc, toute une pléthore de fonctionnalités plutôt intéressantes. Là, il faudra faire attention, c'est aux précisions des données. Comme on a pu le voir sur la séance de sport, au niveau du rythme cardiaque, c'est un petit peu en décalage. La précision de GPS, ce n'est pas terrible. Donc, est-ce que le SPO2, la pression sanguine et le suivi de menstruations vont marcher ? Ça, ça me paraît un petit peu compliqué par rapport à des montres bien plus chères et un petit peu plus sophistiquées. Même beaucoup plus, d'ailleurs. Et si on doit juger la montre par rapport à 100 euros, clairement, ça ne vaut pas le coup. Il y a des montres qui sont, pour le même prix, beaucoup mieux. Je pense notamment chez Xiaomi, Honor ou Huawei qui offre des montres dans ces prix-là qui sont beaucoup plus qualitatifs. Donc là, clairement, la concurrence fait très mal et je vous déconseille d'aller sur cette montre à ce prix. Par contre, pour 30 euros, ça me paraît vraiment le juste prix. Et là, je dis oui. Si c'est votre budget, c'est tout simplement une montre que je peux vous recommander pour ce prix. Si c'est pour débuter, voir si une montre connectée, oui ou non, ça vous intéresserait. Là, pourquoi pas ? Pour ce prix-là, il n'y aura pas beaucoup de concurrents qui feront aussi bien. Voilà, c'en est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si jamais vous avez des questions. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Le prochain test, la prochaine vidéo devrait être très sympathique également au niveau du produit. Sous-titrage ST' 501